Fakir fa inna al-dhikra tan fa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa manu ala Un mahabardo Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'exposition des différentes causes qui mènent au bonheur La troisième cause, parmi les causes qui écartent l'angoisse, éloignent la nervosité C'est le fait de s'occuper dans le bien Que cela soit dans l'apprentissage d'une science bénéfique Ou bien que cela soit dans un travail ou dans une occupation licite Le fait d'être occupé occupe le cœur de ce qui pourrait l'angoisser Ou de ses soucis A la différence des personnes qui sont oisives Elles n'ont que ça à faire de ressasser leurs problèmes Et l'angoisse et les peurs ne font qu'augmenter Donc le fait que cette personne s'occupe dans l'apprentissage d'une science utile Ou dans une occupation licite Cela divertit son âme et sa pensée Et cela lui fait oublier son angoisse et son souci Et cette cause est une cause commune aux musulmans comme aux mécréants Sauf que le croyant il se distingue par sa foi Par son abnégation, par son espoir en la récompense d'Allah Par sa connaissance de ce que Allah a réservé comme grande récompense aux croyants Si c'est une adoration à proprement dit Donc il est occupé dans l'adoration d'Allah Ou bien dans l'apprentissage de la science religieuse Alors elle sera considérée comme telle Par contre si c'est une activité habituelle Ou une activité licite de la vie mondaine Alors il faut l'accompagner d'une intention appropriée Car les actes habituels ne sont ni récompensés ni punis en soi Si ces actes habituels sont dans l'illicite Ils seront punis à cause du fait qu'ils soient illicites Si c'est des choses licites Il n'y a ni une récompense ni une punition en soi Sauf si on l'accompagne d'une intention sincère Et quelle est cette intention ? C'est le fait de prendre aide dans ce travail licite Dans cette occupation licite Pour que cela nous aide à l'obéissance d'Allah Cela a des effets très efficaces Pour écarter toutes sortes de tristesse, d'angoisse et de peine Combien de personnes ont été éprouvées par l'angoisse Obsédées par leurs troubles Victimes de plusieurs maux Alors qu'ils avaient des remèdes efficaces Pour chasser ceux-là Et qu'ils s'en sont éloignés Et s'ils s'étaient occupés justement Dans une occupation licite Cela leur aurait éloigné Tous ces soucis-là et toutes ces peines Il faut entre autres Que cette occupation soit plaisante Pas rébarbative Pour que la personne soit motivée A faire des efforts dans ce travail Dans cette occupation Qu'ils s'y familiarisent plus facilement Et ceci l'aidera encore plus A atteindre cet objectif-là Parmi les causes D'éloigner la tristesse Et l'angoisse D'avoir le contraire Qui est la paix de l'âme La sérénité La tranquillité Et le bonheur Il y a le fait de concentrer ses pensées Et de se préoccuper du présent Et d'interrompre tous les liens Ayant trait aux soucis du futur Ou bien qui sont attachés Aux regrets quant au temps passé Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire que le musulman Ne pense pas à faire des projets pour le futur Mais il n'occupe pas sa pensée Et son cœur par le futur Il agit aujourd'hui Pour préparer son futur D'ailleurs Que ce soit son vrai futur Qui est le futur dans l'au-delà Qui est un futur proche en réalité Ou bien le futur qu'il espère Dans ce monde Cela il n'y a pas de mal Mais comment il va atteindre ces objectifs-là ? En se préoccupant De l'instant présent Si la personne Ne vit que Dans les regrets du passé Dans la mélancolie du passé Ah qu'est-ce que c'était bien Ah on a fait ceci Ah les souvenirs Il est là que dans les souvenirs Que se passe-t-il pendant ce temps-là ? Il perd son temps Et il ne fait rien Et cela ne lui rajoute que de la tristesse Et du désespoir Que cela soit les bons souvenirs Qui vont le rendre mélancolique Ou bien que ce soit les mauvais souvenirs Les regrets De ce qu'il a pu rater Ou de ce qu'il a pu faire Qui vont lui donner de l'amertume Ceci ne veut pas dire Qu'on ne doit pas regretter nos péchés On ne reste pas seulement A regretter les péchés Et à ne rien faire Non On agit pour réparer les péchés Et les erreurs Qu'on a fait dans le passé D'ailleurs le regret Est le pilier essentiel Du repentir Mais comment On doit manifester ce regret En se repentant En corrigeant En arrangeant Ce qui nous reste devant nous En s'occupant De l'instant présent Alors il y a des gens Ils sont là Ah j'aurais dû J'ai raté cette affaire J'ai raté telle chose J'ai raté tel projet Et il reste Comme ça Dans l'amertume Toute sa vie Et pourquoi Se s'est passé telle chose Et pourquoi Sans avoir La tranquillité Dans le coeur De se soumettre A la destinée D'Allah Subhanahu wa ta'ala Concernant le futur Il y a deux types De réactions La personne Qui se forge De faux espoirs Sur le futur Ah plus tard Je ferai Plus tard Je serai pieux J'apprendrai le coran J'adorerai Allah J'apprendrai la science Plus tard Plus tard Plus tard Il ne fait rien Il repousse Toujours A plus tard Et Shai Pan Le trompe Avec cela Ou bien la crainte Les personnes Qui ont peur du futur Comment je vais vivre demain Comment je vais manger demain Où je vais dormir demain Comment va être mon travail demain Comment 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 Il y en a même Qui ont peur De ceux Qu'ils vont recevoir Comme courrier Dans leur boîte aux lettres Contrairement A celui Qui s'occupe De l'instant présent Pour corriger Ses erreurs Du passé Et que son futur Soit meilleur Que son passé Et que son présent D'ailleurs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alihi wa salam Demandait protection A Allah Subhanahu wa ta'ala Contre l'angoisse Et la tristesse Donc l'angoisse De ce qui peut nous atteindre Et la tristesse Par rapport à ce que nous avons manqué Ou bien ce qui nous a touché Donc l'angoisse C'est par rapport au futur Et la tristesse Par rapport au passé Donc quand le prophète Sallallahu alayhi wa alihi wa salam Demande à Allah Et qu'il enjoint A sa communauté De demander à Allah La protection Contre l'angoisse Et la tristesse C'est qu'il les enjoint A faire les actes Qui vont éloigner L'angoisse Et la tristesse En s'occupant En concentrant Sa pensée Et ses efforts Dans le présent Ce qu'Allah Nous a donné Aujourd'hui Comme cadeau Ce temps là Pour pouvoir agir Avant qu'il ne soit trop tard Faire des bonnes actions Et alhamdulillah La porte du repentir Est ouverte Tant que le soleil Ne se lève pas De son coucher Ou tant que la personne Elle n'est pas A l'agonie de la mort Donc La personne Doit user De tous ses efforts Pour chercher Ce qui est Un intérêt Pour lui Dans sa religion Ou bien Dans sa vie Terrestre Et il implore Allah subhanahu wa ta'ala Il prend appui Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et il demande L'aide d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour qu'il lui donne La réussite Et qu'il lui permette D'atteindre ses objectifs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam A dit dans le hadith Rapporté par l'imam muslim Demande avec énergie Ce qui est profitable Pour toi Cherche assistance Auprès d'Allah Et ne faiblis jamais S'il t'arrive Quelque chose Ne dis pas Si j'avais fait ceci Il en serait ainsi Et ainsi Mais dis plutôt C'est le destin d'Allah Et ce qu'il a voulu Il l'a réalisé Ou bien C'est la destinée d'Allah Et ce qu'il a voulu Il l'a réalisé Car le mot Si Ouvre la porte Aux oeuvres de Shaypan Ce hadith Ce hadith Renferme beaucoup de leçons Et résume Ce comportement là Que le musulman doit avoir Veille Et demande avec énergie Ce en quoi il y a ton profit C'est à dire Occupe-toi de l'instant présent Fais les efforts Pour atteindre ce qui est bénéfique pour toi Comme science utile Pour faire les bonnes actions Ou bien pour faire Dans les choses bénéfiques De ce bas monde Ce qui va être utile pour toi Te renforcer dans ton objectif Et cherche l'assistance auprès d'Allah Ne t'en remets pas à ta force A ton pouvoir A ton intelligence Aujourd'hui on dit beaucoup Il faut qu'il gagne de la confiance en lui Ça c'est faux Il doit gagner de la confiance en Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Invoquait à Allah En disant Ne me renvoie pas Vers ma propre personne Mon âme Ne serait-ce que le temps D'un clignement d'oeil Donc c'est pas la confiance en soi Qu'on doit avoir Mais la confiance en Allah Donc Cherchez avec énergie Ce qui nous est profitable Demandez l'assistance Et placez sa confiance en Allah Et ne faiblit jamais Cette faiblesse Qui est la cause de la paresse Du désespoir Et si malgré Avoir pris toutes ces causes Il t'arrive quelque chose Ton objectif n'est pas atteint Une difficulté te touche dans ton chemin Ne dis pas Si j'avais fait ceci Il en serait ainsi Et ainsi Mais dis plutôt Allah l'a destiné Et ce qu'il a voulu Il l'a fait Car le mot si Ouvre les oeuvres de Shaitan Et parmi les oeuvres de Shaitan C'est Le désespoir La tristesse La peine Pour pousser encore plus Les gens à s'éloigner De perdre espoir en Allah Subhanahu wa ta'ala Pour finir cette cause Quatrième cause Pour atteindre le bonheur Et éloigner les soucis Et la peine Il faut savoir que les actes Se divisent en deux groupes Certains actes Dans lesquels le serviteur Peut faire des efforts Pour les obtenir Ou bien Les écarter de lui Voir les tempérer Ce type d'actes Le musulman Il lui est demandé D'user de toutes ses forces Pour les atteindre Avec des causes licites En sollicitant l'aide Et l'assistance De son créateur Subhanahu wa ta'ala La deuxième catégorie d'actes C'est là où le serviteur Il ne peut rien y faire Alors Il est appelé A se tranquilliser A accepter Et à se soumettre A savoir avec certitude Que Allah A créé la plume 50 000 ans Avant de créer Les cieux Et la terre Et il lui a dit Écris La plume a demandé Qu'est-ce que j'écris Il lui a dit Écris tout ce qu'il va se passer Jusqu'au jour du jugement dernier Donc Avec la certitude Que Ce qui s'est passé C'était écrit Il se soumet A la destinée D'Allah Tabaraka wa ta'ala Fait accompli Il essaye De voir à travers ça La sagesse Du jugement D'Allah Tabaraka wa ta'ala Dans sa prédestination Et il sait Que tout ce qu'Allah A écrit Pour le croyant Si c'est un croyant sincère C'est du bien pour lui Wallahu ta'ala A'la wa a'alam Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu A'la ilaha Ila anta A'staghfiruka Wabihamdik Wa qurrabbi Zidani Ilma